Bonjour Didier François. Bonjour. Est-ce que Médine et Mouche était bien un de vos jolies en Syrie ? Tout à fait, en tout cas j'en ai l'intime conviction et l'absolue certitude. Qu'est-ce qui vous permet d'en avoir l'absolue certitude ? Écoutez, quand vous avez eu un garde pendant sept mois qui était là quasiment tous les jours, il y a un certain nombre d'indices qui seront discutés lors du procès, mais qui me permettent, en tout cas moi personnellement, de penser que c'était bien lui. On va revenir sur le personnage, Médine et Mouche, mais d'abord vous avez réagi assez violemment après la divulgation par le quotidien Le Monde de cette information. Vous avez dit « c'est irresponsable, je trouve que c'est dangereux de sortir cette information ». Pourquoi ? Je ne sais pas si j'ai réagi violemment, on m'a posé une question, j'ai répondu ce que je pensais. Non, je pense qu'encore une fois, on est journaliste et on doit l'explication et l'information à nos auditeurs, à nos lecteurs, à nos téléspectateurs, ça c'est une chose. Mais il y a un temps pour tout, d'accord ? Et dans le cas particulier, il y a aussi un temps de la recherche, de l'enquête et de la justice. Donc je pense qu'il n'était pas totalement utile de donner, sans avoir maîtrisé le temps, des informations à une organisation qui, par ailleurs, est particulièrement dangereuse, puisqu'elle l'a déjà montré, soit à travers Némouche, soit à travers d'autres exécutions, d'autres attentats, qui a encore entre ses mains un certain nombre d'otages. Donc lui donner des indications sur une enquête en cours, alors que le juste n'a pas encore été nommé, je trouvais que c'était un petit peu léger. Ça veut dire que l'État islamique écoute tout, surveille tout, tout ce qui se dit, tout ce qui se lit ? Mais bien sûr ! Enfin, Némouche, vous le voyez bien, est parfaitement francophone, il est français, il passait son temps sur Internet, certains de ses camarades font de même. Il y a un véritable danger à s'exprimer, sans maîtriser le temps, encore une fois, sur des éléments précis de l'enquête, puisque, encore une fois, nous sommes en temps d'enquête. Ce n'est pas qu'on veuille cacher quoi que ce soit à nos éditeurs, loin de là. Mais nous devons leur... La preuve, c'est qu'on est ici pour le leur dire. Mais on leur doit des explications rationnelles, et dans le temps qui est le temps de l'explication, pas le temps de la révélation, sans maîtriser ces choses. C'est ce que je pense. Encore une fois, je ne suis pas en colère, ce n'est pas vif, ce n'est pas violent, je dis simplement ce que je pense. On a le droit d'être en désaccord avec moi, je n'ai aucun problème là-dessus. Simplement, voilà, moi, c'est ma position. Quelle a été votre réaction, Didier François, quand vous avez compris que Némouch était aussi l'homme du musée juif de Bruxelles ? Écoutez, je n'avais absolument aucun doute, là encore, parce que malheureusement... Dès début ? Écoutez, pour vous dire, avant même de voir ses photos, d'écouter sa voix, d'avoir des éléments un peu concrets pour l'identifier, le simple... L'acte lui-même m'avait déjà mis la puce à l'oreille. Parce que malheureusement, pendant notre détention, dans ses propos permanents, il y avait une espèce d'obsession antisémite. Une obsession à vouloir imiter ou dépasser Mera, qui était en fait son modèle. Ce qui est extraordinaire, c'est que si vous voyez le parcours de Mélide Emouches, vous voyez bien que ce n'est pas un idéologue islamiste. Il le disait lui-même, d'ailleurs, il se définissait comme un jeune criminel qui a été transformé en nettoyeur ethnique, c'est ce qu'il disait. C'était une espèce de chose qu'il disait en permanence. Et il était... C'est son obsession. Ses héros, ce ne sont pas Ben Laden, Zawiri, ce sont des gens comme Mera, comme Lionel Dumont, qui a sévi en Bosnie, le ganglilois. C'est une petite frappe qui voulait son heure de gloire, c'est ça, Némouches ? Son heure de gloire ? En tout cas, c'est typique de ce type de jeunes qui partent de voyous, qui sont des bandits, qui se radicalisent en prison, qui cherchent une excuse, un idéal, appelez ça comme vous voulez, et qui, finalement, passent à l'action violente. Parce que la réalité de Némouches, c'est qu'il était extrêmement violent dans ses attitudes, dans ses paroles, dans... Il était extrêmement provocateur. C'est quelqu'un qui bouillait en permanence et qui était dans une violence débordante. Comment il se comportait avec vous au quotidien ? Vous avez dit que vous l'avez eu à faire à lui pendant plusieurs mois, tous les jours. Alors, c'était compliqué parce qu'il y avait ce qu'il avait envie de faire, particulièrement au tout début, où on sentait face à nous une énorme agressivité, une envie de violence très, très forte. Il voulait vous exécuter, pour être clair, au début ? Oui, il nous a même... Enfin, moi, il m'a menacé de m'égorger. Ça fait partie des choses qui... Mais toujours... Mais le problème, c'est qu'il avait des ordres aussi. Et comme on est dans une organisation où la discipline est extrêmement forte, et où eux-mêmes ont peur, parce que c'est quand même une organisation qui fonctionne par la terreur en externe comme en interne. Il ne pouvait pas faire n'importe quoi. Donc, il était extrêmement, extrêmement violent avec les prisonniers syriens. Il était malgré tout obligé de se comporter de manière plus maîtrisée avec les otages occidentaux. Quand Nemouch ne chantait pas, il torturait. Voilà ce qu'a dit Nicolas Hénin, ex-otage lui aussi. Ça se passait vraiment comme ça ? Il y avait des moments où il chantait, oui, ce qui est d'ailleurs assez étonnant de la part d'un islamiste pur et dur, puisque normalement, la chanson est interdite. Et il chantait du Aznavour. Étonnamment, souvent, c'était même quelque chose. Il m'a dit « Ah, ça te surprend que je chante du Aznavour ? » Il chantait devant vous, l'homme qui voulait vous trancher la gorge, chantait à d'autres moments devant vous du Aznavour. Voilà, ça lui arrivait de chanter la bohème. Il avait aussi cette phrase, toujours, assez régulièrement, puisque c'est dur la vie d'artiste, elle est belle et elle est triste. Il avait des espèces de gimmicks comme ça qui étaient assez fréquents. Oui, il torturait, lui et d'autres d'ailleurs, et encore une fois, les Syriens. Ce qu'on oublie souvent, c'est que l'État islamique s'en prend d'abord aux Syriens ou aux Irakiens, enfin aux gens qu'ils ont sous la main, à la population locale, qui, elle, subit, on a parlé des chrétiens et des yézidis en Irak, mais au quotidien, la population syrienne souffre dans les pays, dans les zones sous contrôle de l'État islamique, de leur emprise et de leur violence. Quelle impression, si vous deviez ne retenir qu'une impression de Desmouches aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il vous reste de lui ? Oui, cette étonnante proportion à la violence et cette incapacité qu'il avait à maîtriser, ces débordements permanents. et cette provocation, c'est-à-dire cette espèce de flirt en permanence avec la violence extrême, tout ça avec une espèce d'inconscience absolue des gestes dont il se vantait. Le fait, l'assassinat, le meurtre, était pour lui quelque chose qui paraissait quasiment normal, en tout cas la façon dont il en parlait. Encore une fois, je ne suis pas psychiatre, je ne porte pas un jugement là-dessus. Voilà, c'est juste un témoignage que je livre. Il y avait donc Némouches. Est-ce qu'il y avait, Didier François, parmi vos geôliers, d'autres Français ? Oui, évidemment, il y en avait. Nombreux ? Il y avait un petit groupe de Français qui était autour de lui. Didier, mais dis Némouches avait-il évoqué avec vous son projet d'attentat qu'il voulait commettre à Paris, sur les champs, le 14 juillet, info révélée par Libération ce matin et dont on parlait tout à l'heure dans le journal de 7h ? Très franchement, je préfère ne pas entrer dans ce degré de détail. Sur l'enquête en cours. Compte tenu de ce que vous avez vu, de ce que vous avez vécu, de ce que vous savez de Némouches et de ce qu'il a fait, est-ce que vous pensez qu'il faut redouter aujourd'hui en France, en Europe, qu'il y ait d'autres Némouches qui passent à l'acte comme ça en ayant fait un stage, entre guillemets, en Syrie ? Bien sûr, je pense que c'est clairement un risque que les services de sécurité ou les services antiterroristes prennent très sérieusement en compte, sur lesquels ils travaillent au quotidien. On le voit, les arrestations qui sont faites régulièrement de gens qui reviennent visent à cela, visent à protéger les Français face à ce risque. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pensais qu'il était très important de respecter un certain nombre de confidentialités dans le cadre de l'enquête. Parce qu'encore une fois, les services de sécurité cherchent à protéger les Français. Notre travail n'est pas de rendre plus difficile leur tâche. Merci Didier François d'être venu témoigner ce matin sur Europe 1. Merci à vous et bonne journée.